Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle interview pour ce sommet du déclic. Salut François ! Salut, salut, salut ! Bienvenue, alors François, tu es le fondateur de Tilt Reconversion, qui est une start-up paloise, donc dans le sud-ouest de la France, qui a pour vocation d'aider les personnes à avoir un tilt ou avoir un déclic, peut-être comme on dirait chez nous. Toi, tu les accompagnes dans un programme de réflexion personnelle pour engager ce développement, pardon, cette reconversion professionnelle, et puis tu as des outils qui sont assez intéressants, comme des journées d'excursion à la montagne et des choses comme ça qui sont vachement cool dans ton programme. Est-ce que tu peux revenir un peu sur quelle a été la genèse de ce projet ? Comment tu as eu l'idée de fonder Tilt Reconversion ? Alors, bonjour à toutes les deux, bonjour à tous. Alors, la genèse, je ne sais pas, peut-être que ça remonte à l'enfance. Non, je ne sais pas. Vraiment, le début, en fait, moi, j'ai un double diplôme, on va dire un cursus assez classique. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai fait une école d'ingénieur. Après ça, j'ai fait un master en économie. Donc, voilà, on va dire les études entre guillemets qui vont bien, avec lesquelles on peut trouver du boulot facilement, etc. Mais déjà, dans mes études, j'étais toujours un peu à côté. Ça n'était jamais un grand plaisir pour moi de faire tout ça. Et en fait, j'étais toujours en train de me poser des questions sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, quel sens j'avais envie de donner à ma carrière professionnelle, pourquoi j'étais venu dans ce monde, en tout cas dans ce pays, pour faire des choses. Donc ça, c'est une question qui me trottait vraiment depuis longtemps dans la tête. J'ai fait que la première expérience professionnelle positive et moins positive. Donc, dans des grands groupes sur de l'accompagnement à l'amélioration continue notamment. Donc voilà, j'ai du coup connu un petit peu ce que c'était de travailler, on va dire, pour le système global qu'on connaît tous, au niveau managérial, des choses pas toujours très sympas. J'ai eu ensuite une expérience un peu plus d'accompagnement d'entreprise, mais qui ne s'est pas forcément très bien passée en termes avec mon manager et qui m'a donné un bon déclic sur qu'est-ce que je foutais là et qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc là, je me suis dit, ok, il est temps de rentrer à la maison, en Béarnes, dans mes chères Pyrénées, puisque j'avais fait mes études sur Nantes et mon début de carrière en Nantes et en Bretagne. Donc, je suis rentré à la maison. J'ai pris six mois pour moi, vraiment, où je me suis dit, je vais passer du temps en montagne, faire les sports que j'aime, découvrir des métiers que j'avais toujours voulu faire. Donc, là, je suis revenu sur des métiers vraiment plus manuels, on va dire, poser des sols, faire de la peinture. J'ai bossé chez un traiteur. Je suis allé quelques jours chez un charcutier. J'ai découpé des carcasses de cochons, fait du boudin, voilà. Des choses trop bien, en fait. C'était vraiment chouette. Et du coup, ce cheminement-là, ça m'a amené à réfléchir, bien sûr, personnellement à ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment à la fois une petite reconstruction, parce qu'il y avait un côté un peu difficile et puis une réflexion pour l'avenir. Et puis, en parallèle de ça, il y avait toujours l'entrepreneuriat qui trottait dans un coin de ma tête, avec des premières expériences, on va dire, d'entrepreneurs qui étaient celles à travers le sport, puisque pendant mes études, en fait, j'ai fait beaucoup de voile et de la voile avec des beaux projets, jusqu'à un Tour de France à la voile notamment. Et donc, c'était des projets, c'est un sport qui coûte très cher et où il faut aller trouver des sponsors, trouver des partenaires, convaincre des gens. Donc, c'était déjà de l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai réuni équipe avec le côté sportif, le côté logistique, un petit peu tout. Donc, ça, c'était déjà de l'entrepreneuriat à la base. Donc, ce côté entrepreneuriat, les petites graines que j'avais semées dans ma tête au fur et à mesure ont germé à ce moment-là quand je suis rentré en Béarn et que je me suis posé pendant ces six mois. Et donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir en quelques temps sur les missions, sur les sujets d'entreprendre, d'entreprise que j'avais envie de monter. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé une coach. J'ai découvert le coaching. Alors, ça, c'était une méthode de coaching dans la nature. Donc, le premier coaching que je fais, je le sors de là. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Elle me fait chier, c'est n'importe quoi. Voilà. Et au final, ça m'a bien aidé à repositionner mes valeurs, qui j'étais, mon objectif finalement. Et voilà. Et je me souviens sur ce coaching-là, ce que j'avais posé comme intention, c'était trouver un projet d'entreprise à impact social positif. Voilà. C'est ça, mon cadre global dans ce moment-là. Donc, c'est quand même une équation à beaucoup d'inconnus, pas facile à résoudre. Mais voilà, c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, OK, l'entrepreneuriat, c'est ce que je veux faire. Il y a vraiment un sujet sur l'accompagnement des gens qui sont perdus, qui sont en reconversion. J'en vois plein autour de moi, qui ont fait mes écoles, qui deviennent charpentiers ou autre chose, etc. J'en vois plein dans la génération d'autus que j'ai rencontrées dans mes expériences professionnelles dans les grands groupes. Donc, il y a un truc à faire là-dedans. Et voilà comment on tilt à démarrer. Ça, c'est vraiment le tout début. Trop bien. Moi, j'ai mille questions qui me viennent. C'est un parcours super riche déjà, rien que sur ce début d'interview. Donc, on va découvrir plein de surprises, je suppose. J'ai une question qui me vient, c'est comment on démarche un boucher pour lui dire j'ai envie de venir faire du boudin avec toi ? Ça, c'est la magie de notre région. C'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est autant à l'aise avec un DRH du Crédit Agricole qu'avec un berger de la Vallée d'Ossos. C'est toujours des choses que j'ai adoré. En fait, toujours être la même personne avec des profils en face de moi variés. Je trouve que chaque personne peut apporter des choses super intéressantes. Donc, je n'ai jamais aimé, on va dire, la classification qu'il y avait dans les études. Et du coup, simplement, ça, c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment de l'amitié. C'était un ami de ma sœur. J'ai dit très sincèrement, là où j'en étais, je suis perdu, j'ai envie de tester des métiers parce que ça me plaît, que je me demande si j'ai envie de devenir boucher ou de bosser dans des traiteurs. Et je pense que la phase d'exploration métier, bon, c'est ce que maintenant, avec l'expérience et en suivant quand même pas mal de personnes aujourd'hui chez Tiltz, on se rend compte que la phase d'exploration métier, elle est super importante. Donc, voilà, je me suis impliqué, enfin, j'allais dire affligé, je me suis fait ça pour moi. Et donc, après, je pense que c'est très simple. Les gens, si on est sincère, qu'on arrive avec, qu'on connaisse le boucher ou pas, si demain, je rentre chez un boucher et que je dis, voilà, très sincèrement, je me pose des questions, voilà mon parcours, voilà qui je suis et sincèrement qu'on me pose les choses sur la table, normalement, il n'y a pas grand monde qui va vous refuser quelque chose. Les gens, ils croient aux histoires humaines, ils croient aux belles rencontres. Donc, si vous y mettez du cœur et de la sincérité, normalement, les portes, elles s'ouvrent. Donc, ce n'est pas si dur d'aller chez un boucher. Et puis, j'imagine que les gens que tu as rencontrés, que ce soit le berger en Vallée d'Osso ou le boucher charcutier, c'est des gens qui sont aussi passionnés par leur métier et qui ont envie de transmettre et qui sont fiers de ce qu'ils font. Ça doit les nourrir aussi de partager ça, que ce soit avec toi ou avec les personnes dans le parcours de titre conversion ? Absolument, absolument. Et on se rend compte qu'il y a un échange sur vraiment le savoir-faire. Comment on fait pour découper une pièce de cochon ? Comment on fait pour faire du boudin ? Qu'est-ce qu'on utilise pour telle pièce ? Donc, il y a vraiment le coup de couteau, le savoir-faire, le comment on met. Donc, on ne devient pas expert en deux jours. Ce n'est pas ça l'idée. Et puis derrière, il y a aussi ce que les gens vous transmettent. Il y a toujours des histoires derrière les métiers. Je suis devenu boucher parce que mon histoire, c'est ça. Donc, en fait, on rentre aussi dans la vie ou dans l'histoire des gens quand on partage la sienne. Et du coup, ça, c'est aussi enrichissant pour soi, pour la personne qu'on a en face. Et c'est toujours des rencontres qu'on garde derrière et qui sont intéressantes. Donc, je pense que ce qui est important dans cette phase-là, c'est encore une fois d'être sincère, authentique et d'expliquer son parcours. Et puis après, forcément, il y aura peut-être des gens qui vous diront non, je n'ai pas envie de vous recevoir ou non, je n'ai pas le temps. Bon, mais ce n'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un d'autre pour vous accueillir. OK. Et quand tu sors de ce monde de salariat qui est un peu la voie tracée par rapport aux études que tu as faites, donc tu sors de ces grands groupes, comment tu, dans ces six mois d'exploration, humainement, comment tu te sens, émotionnellement, comment tu te sens, en fait ? C'est quoi les peurs ? C'est quoi les doutes ? Il y a des phases, évidemment, de peurs et de doutes. Ça, c'est clair. On est beaucoup là-dedans. Ce qui n'est pas simple au début, et ça, c'est le retour de beaucoup de personnes qui font des reconversions, c'est aussi, on va dire, le cadre aux alentours, donc le cadre familial et sociétal plus globalement. C'est difficile de se dire, OK, à 25 ans, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur et un diplôme en économie est en train de complètement se chercher et ne veut pas du tout partir dans la voie tracée. Voilà, ça, il faut se battre contre ça, en fait, dans ce moment-là. C'est le plus difficile de dire, OK, je suis désolé, mais je ne vais pas faire ce chemin tout tracé. Donc, ça, c'est le côté, peut-être, voilà, gérer l'entourage et voilà, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont ressenti dans des reconversions. Et après, sinon, l'état émotionnel où ça aussi entre des grands questionnements, des grands doutes, des grosses remises en question et parfois vraiment des qu'est-ce que je fous ou pourquoi je vais ça. Et puis, plein de moments magiques, en fait, de magie où on revit un petit peu, on repasse du temps à faire des choses qui nous plaisent, on découvre des gens, on sort vraiment d'un truc un peu métro-boulot-dodo, entre guillemets. Et c'est génial. C'est un vrai plaisir. Et puis moi, c'était une phase, en plus, où je faisais plein de petits boulots. en fait, j'avais repris, je refaisais des cours à domicile pour les lycéens, chose que j'avais fait pendant mes études. je refaisais ça pour me faire un petit peu des sous. J'ai commencé à bosser aussi pour la boîte de ma soeur et mon beau-frère comme ça en freelance à côté. Donc, en fait, je faisais plein de petites choses dans ma semaine, mais du coup, mes semaines étaient bien remplies et en plus, je gagnais quand même des sous. Donc, c'était chouette. Aujourd'hui, tu te considères plutôt entrepreneur ou coach ? C'est quoi le poste que tu incarnes et quelle est la définition que tu mets derrière ces deux mots-là ? Alors moi, 100% entrepreneur puisque j'ai fait le choix dans ma création et dans ma vision d'entreprise d'être, on va dire, le leader d'un modèle tilt qui est composé après d'une équipe et de personnes que je fais travailler et dans le modèle de développement qui, voilà, le but, c'est dupliquer ce modèle-là sur différents territoires et du coup, je ne me considère pas du tout comme un coach mais plutôt comme, voilà, un vrai entrepreneur qui réfléchit à la stratégie de son business, qui réfléchit à comment gagner des clients, comment apporter la meilleure valeur ajoutée et qu'est-ce que moi, j'aurais eu besoin par contre à l'époque de ma transition professionnelle qui aurait le mieux me servir à construire des équipes qui soient à la fois efficaces, compétentes, complémentaires et intéressantes mais je n'ai pas passé par exemple de diplôme de coaching même si à un moment donné ça a été une réflexion que j'ai eue mais voilà, je pense que, je me dis en tout cas qu'il y a plein de gens qui font ça très bien et que c'est bien parfois qu'il y ait une sorte de, voilà, de quelqu'un qui vient pour, un peu comme un chef d'orchestre, voilà, je peux être un peu comme un chef d'orchestre pour proposer une méthodologie innovante avec des acteurs variés mais voilà, donc plutôt 100% entrepreneur et enfin, allez, 95% entrepreneur, 5% coach parce qu'après, au final, mes clients, je les ai quand même sur des entretiens, je les écoute, je les accompagne même sur du commercial, on est déjà dans l'écoute quand on est dans ce genre de business donc évidemment qu'il faut avoir une grande dose d'empathie et une grande dose de vouloir vraiment aider les gens mais ça, c'est je pense mon caractère de base, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un coach pour faire ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur Tiltre Conversion, depuis combien de temps ça existe, qu'est-ce que vous proposez exactement, c'est quoi le modèle en fait ? Ok, donc Tiltre, ça existe depuis un an et demi, voilà, donc du pif au niveau du Covid, c'est impeccable, conseil, lancer une boîte en plein Covid, c'était une bonne idée, voilà. Blague à part, voilà, je reviendrai après sur l'explication du marché, en tout cas la vision que j'ai actuellement du marché sur tout ce qui est reconversion en transition professionnelle, mais du coup Tiltre, donc depuis un an et demi, donc on va dire on a accompagné une cinquantaine de personnes en transition ou en reconversion professionnelle, on propose du coup des méthodologies innovantes et des méthodes qui sortent un petit peu du cadre classique et qui s'inspirent finalement un peu parfois des choses que j'ai vécues dans mes six mois de retour, d'exploration, etc., en partie, avec aussi une méthodologie plus cadrée avec l'équipe que j'ai formée qui m'a aidé vraiment à mettre en place des choses vraiment professionnelles. Et donc, on a deux typologies de clients. Une première typologie de clients qui sont vraiment des particuliers qui se cherchent au niveau du travail, voilà, quelqu'un qui a bossé dix ans dans un grand groupe, qui est en recherche de sens dans son travail, quelqu'un qui, voilà, on a marre au niveau managérial, qui ne se retrouve plus dans les valeurs de son entreprise, quelqu'un qui a perdu son boulot pendant le Covid, ça existe aussi. Bref, voilà, ce type de personnes-là, des particuliers qui font appel à nous, où on a une deuxième cible, c'est plutôt des grosses entreprises du territoire. Donc là, c'est vraiment des entreprises de plus de 300, 400, 500 salariés, ça va jusqu'à un nombre assez important de salariés. Donc là, on vient en soutien aux équipes RH pour vraiment accompagner les transitions internes. Donc on se rend compte que de par la digitalisation, de par l'évolution, on va dire, de la typologie d'énergie qu'on va avoir demain, de par le Covid et le télétravail, de par plein, plein d'éléments extérieurs qui arrivent, il y a beaucoup de réorganisation aujourd'hui dans les entreprises, en tout cas, beaucoup d'évolution et beaucoup de changements au niveau des RH. Tout ça, ça amène des transitions de collaborateurs à structurer, à accompagner et donc c'est ça qu'on fait avec ce type d'entreprise. Donc ça, c'est pour qui sont nos clients. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur propose ? Donc on a aujourd'hui deux, trois services différents qu'on propose que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Un premier service qui est donc le parcours collectif. Donc c'est un parcours qui dure deux mois, qui est à peu près une cinquantaine d'heures qui sont réparties hors temps de travail, donc plutôt des samedis matin, soir en semaine. Voilà. pour les dates. C'est des promotions. Donc à chaque fois, on a un collectif d'une dizaine de personnes. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent explorer leur reconversion ou leur transition professionnelle avec d'autres gens. Donc en moyenne, on va dire de 30 à 50 ans, des expériences professionnelles variées, mais souvent, les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes freins, les mêmes obstacles qui arrivent quand on pense reconversion. Donc mettre des gens ensemble, voilà, on travaille sur l'intelligence collective et c'est vraiment le plus important chez nous sur ce type de parcours. Donc comment il se compose ? On alterne des ateliers collectifs, des ateliers créatifs aussi sur de la prise de parole en public avec du théâtre, sur des tests MBTI mais à travers le corps. On va aller chercher plutôt de la réponse émotionnelle et instinctive du corps plutôt que simplement toujours la logique cartésienne qui nous accompagne depuis la crèche. Voilà, on a aussi des ateliers sur poésie, écriture, ça peut être du yoga du rire, bref, plein de choses pour parler de transition professionnelle mais de manière différente. On a une journée aussi, donc comme disait Lucie tout à l'heure, puisque voilà, je suis attaché au terroir d'ici, des Pyrénées, l'idée, c'est de pouvoir utiliser les Pyrénées comme vecteur des dépassements de soi. Donc une journée où on va marcher en montagne, on amène le groupe, que ce soit en été où on marche, où l'hiver où on fait des raquettes, on part une journée et voilà, on utilise vraiment la beauté des paysages et voilà, c'est quand même magnifique et très apaisant. Donc quand on est dans une période où on a du stress, ça permet de souffler un bon coup, prendre un bol d'air en montagne et c'est une journée qui arrive à peu près à mi-parcours où on partage ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ce qu'il nous reste à faire, c'est finalement, on partage aussi des rires, des pleurs, donc c'est une journée qui est vraiment super forte et super intéressante. La première fois que j'ai, le premier parcours que j'ai lancé, je suis arrivé là le matin, je me suis dit mais qu'est-ce que tu vas amener 10 personnes en montagne ? Qu'est-ce que tu vas leur dire et tout ? À la fin de la journée, tout le monde avait la banane jusque-là et ça avait été vraiment énorme. Donc voilà, c'était entre l'idée de base et après la mettre en place et on a, voilà, on a toujours des questionnements mais en tout cas, c'est une journée aujourd'hui qui fonctionne super bien. Voilà, et puis dans ce parcours, ils ont aussi du coaching individuel avec nos équipes de coach pour là toujours aller travailler individuellement des freins, des obstacles et puis sortir quelques petites pierres du sac cadeau qui nous permettent, enfin, qui nous empêchent plutôt d'avancer souvent et puis voilà, et puis le test de métier. Donc voilà, si c'est un particulier, on peut l'amener chez un boucher, chez un charcutier, dans l'immobilier, enfin bref, on s'adapte à tout ce qu'ils veulent, on fait une formation de stage et on les envoie tester deux jours un métier et quand c'est en interne dans les boîtes, là, ils vont tester des services en interne pour se faire vraiment une idée du métier. Cette place d'explorateur, elle est super importante. On a toujours, voilà, l'impression, on fabule sur des métiers, on a l'impression que ça nous plaira et tout, mais tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Donc, il faut tester, tester, aller rencontrer des professionnels passionnés et voilà, aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Et même si on est allé deux jours chez un boulanger et qu'on se rend compte que ça ne nous plaît pas, on va pouvoir tirer de cette expérience. Ce qui m'a plu, c'était le contact client, deux, travailler avec mes mains mais pas forcément la farine, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, ressortir des choses et petit à petit se construire par brique sans sa transition et sa reconversion professionnelle. Et donc, l'idée, c'est qu'il repart de ce parcours de deux mois avec un plan d'action et si possible, même les étapes après derrière à franchir petit pas par petit pas pour aller vers sa reconversion puisqu'on sait que ça prend quand même du temps. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier à tuer une question peut-être, Alizé ? Non, en fait, c'est plus une réflexion. Je trouve ça hyper intéressant parce que quand on pense à sa reconversion, on est souvent dans sa tête et dans beaucoup de réflexions et parfois on s'y noie aussi dans le mental et tu parlais de logique cartésienne, etc. Et je trouve hyper intéressant cette approche dans le corps, en fait, de se dire allez maintenant, on va aller dans la matière, on va toucher de la farine ou je ne sais quoi. et je trouve hyper intéressant d'accompagner les gens sur cette dimension-là aussi pour ancrer la reconversion et que ça ne reste pas que dans la tête. C'est souvent le problème, c'est que les gens, la première fois, quand ils nous appellent au téléphone, bon voilà, je réfléchis à ma reconversion mais je ne sais pas trop où j'en suis, je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas trop par quoi commencer. Ok, ils commencent par arrêter de réfléchir et faire des actes en fait et de concrétiser les choses. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place dans nos parcours. Et ce qui est super important, c'est vraiment dans tous les choix les plus importants de notre vie, on les fait dans des réflexions intuitives en fait. Voilà, le premier exemple que je prends à chaque fois, quand on visite sa maison, quand on cherche sa maison idéale, etc., l'achat, il se fait apparemment sur les 30 premières secondes où on rentre dans la maison. Alors, ne me dites pas que vous avez mesuré les mètres carrés, vous regardez le nombre de chambres, de trucs, de machin, c'est juste que, voilà, c'est comme ça, c'est instinctif, il y a des bonnes vibes dans ce truc, vous y sentez bien, ça vous correspond et vous avez déjà fait votre choix en fait. Et donc, pour créer ça dans sa reconversion ou sa transition professionnelle, il faut aller chercher des petits déclics, des petites vibes émotionnelles qui passent effectivement par le test de métier, par comprendre un peu mieux qui je suis, par aller prendre un bol d'air à montagne, par rencontrer des gens, par sortir de son cadre classique, par regarder des conférences, par faire plein de choses qui nous font un amoncellement de petits déclics et qui font qu'à la fin, on a envie ou pas, ça peut arriver aussi de passer à l'acte. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis là, moi je l'avais vécu en entreprise avec des managers où on avait sur une formation, on démarrait la formation en leur demandant de quoi vous avez besoin pour prendre une bonne décision et donc dans le formatage grande entreprise ou grande école ou peu importe, la réponse c'est j'ai besoin d'un business plan, j'ai besoin d'un retour sur investissement, j'ai besoin d'un plan d'action solide, etc. Et puis à la fin, la question c'était comment t'as pris la décision de faire des enfants, comment t'as pris la décision d'acheter ta maison, comment... Et en fait, toutes ces décisions-là, on les prend par les tripes, par l'instinct et effectivement, même dans le cadre de la grande entreprise, en fait, la plupart des décisions et des choix sont pris à l'instinct par les managers et tout le rationnel qu'on peut vouloir fournir pour étoffer une décision, finalement, voilà, c'est pas tant sur ça qu'on se base quoi. Mais voilà, après, c'est notre système éducatif, il est comme ça, avec ses atouts et ses défauts, je ne suis pas du tout contre l'école ou quoi que ce soit. Je pense que ça... Moi, à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, quand même, une structure, une manière de penser, une capacité à zoomer, dézoomer les choses, même mon école d'ingénieur, elle me sert encore au quotidien, voilà, même si je ne fais plus de descente de charge pour calculer des bâtiments, mais ça me sert parce que je sais utiliser les maths à la bonne manière, je sais avoir le bon sens des choses, donc c'est très intéressant de faire des études, même si on comprend, enfin moi, en tout cas, pour ma part, j'aurais compris plus tard tout ce que ça m'avait apporté. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, l'émotionnel, l'instinctif, et c'est ça qui guide notre vie de toute manière, donc voilà, ne choisit pas son compagnon ou sa compagne avec un business plan, quoi. C'est clair. Ça ne marche pas. Voilà. Donc après, on essaye de faire des business plans derrière pour voir si ça match vraiment, mais c'est trop tard. Le choix est déjà fait. Si tu fais un retour sur investissement pour te lancer sur un projet d'enfant, a priori, tu ne le fais pas. Par exemple. Donc voilà, ça, c'est pour le premier service qu'on propose. Après, on propose un petit peu d'autres choses pour être tout à fait complet. On propose un parcours justement qu'on appelle le parcours déclic. Voilà. C'est un mot qui revient souvent dans ce genre de business. Puisqu'on va chercher ça. Même moi, Tilt, le nom Tilt en soi, c'est l'idée du déclic, c'est l'idée de la prise de conscience, de la petite étincelle. Donc ce parcours déclic, lui, il est individuel. À la base, on a mis en place plutôt les entreprises suivant les besoins des entreprises. On avait eu un besoin quand il s'est en place. Et là, au lieu d'aller faire du coaching classique, on va aller travailler sur des ateliers thématiques autour des valeurs du travail, des forces et des motivations, d'un test MBTI pour comprendre mieux. C'est toujours physique, mais pour mieux comprendre ces forces innées, on va dire, et sa manière de fonctionner. Comment moi, je fonctionne, comment je fonctionne avec les autres et pourquoi ça ne se passe pas bien avec mon manager, etc. Et plein d'autres thématiques. Et à la fin de ces parcours, on fait toujours un entretien de clôture quand c'est avec des professionnels, donc avec des entreprises, on fait des entretiens tripartites où en fait, on aide à la synthèse le collaborateur et c'est le collaborateur qui restitue ensuite sur cet entretien tripartite au RH, voire à ses managers, c'était quoi sa problématique de base, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce parcours, comment ça l'a aidé et aujourd'hui, vers quoi il a envie d'aller. Et en fait, ça aide vraiment les équipes RH à avoir une demande qui soit beaucoup plus claire et beaucoup plus structurée pour imaginer une opportunité en interne ou une sortie d'entreprise s'il a envie et là pour accompagner le collaborateur. Donc ça, c'est le parcours des clics. Et là, on est en train de mettre en place aussi du online. Donc on va faire un parcours individuel online qui sera un peu un déclic allégé et un parcours collectif online. Pareil, avec des ateliers thématiques autour de certaines choses que j'ai citées et d'autres thématiques pour la reconversion. Donc c'est plutôt pour les particuliers, pour la reconversion professionnelle. Donc comme le prochain, comme on attend avec impatience et plaisir des prochaines nouvelles du gouvernement, effectivement, ce sera sûrement quelque chose qu'on va lancer sur le mois de février. Ça va tomber à point nommer parce que les gens ont quand même besoin de continuer, même s'ils sont enfermés chez eux, à pouvoir trouver des services ou des endroits où ils peuvent se poser des questions et trouver des réponses et avancer. Mettre des choses en place, continuer à avancer. Donc voilà un peu ce qu'on fait chez Tilt aujourd'hui. Trop bien. Il y a dans une interview qui du coup, dans le calendrier, passera après la tienne, il y a un des intervenants qui nous a parlé de rémunération en sens. Qu'est-ce que... Enfin, je trouvais... En tout cas, moi, la formulation m'a plu. Je me suis dit être rémunéré en sens. Alors, bien sûr que ça ne remplit pas le frigo, mais... Disons que... Donc, je comprends très bien ce que c'est. C'est vraiment ce pourquoi je suis parti à la base quand j'ai créé Tilt en me disant OK, ça va me donner... Ça va m'apporter plein de choses de voir les gens qui évoluent et tout. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Et là, typiquement, on récolte aussi des graines qu'on a semées il y a un an, un an et demi parce que les premières promos, il y en a des particuliers qui arrivent tout juste maintenant à mettre en place leur reconversion. Ils partent de chez nous avec un plan d'action, mais derrière, il faut le mettre en place. Donc là, ils arrivent et donc pour la fin de l'année dernière, j'ai reçu plein de vœux et du coup, c'est l'occasion de se dire un peu où ils en étaient. Et voilà, ça fait super plaisir de voir les projets qui avancent, des trucs qui finalement sont sortis, qui ont évolué, des gens qui concrétisent vraiment leur projet de reconversion. Ça, ça fait un bien fou. Pareil, quand on accompagne des collaborateurs en interne qui ne sont pas bien, qui sont parfois dans des situations pas burn-out mais proches en tout cas et qu'ils revendent sur un nouveau poste où ils se sentent mieux, où ils sont en cohérence avec leurs valeurs et qui sont du coup plus épanouis. Moi, c'est pour ça que je fais ça. C'est vraiment pour que les gens soient plus épanouis dans leur travail. Donc, ça, c'est sûr que se faire payer en sens de ce côté-là, c'est génial. Maintenant, il faut quand même réussir à aussi se faire payer financièrement, on va dire, ce qui n'a été pas le plus évident cette année à cause de la crise évidemment et de tout ce qui était collectif, on n'a pas pu tout faire, etc. Donc, je pense que quand on est, ça, c'est vraiment du côté entrepreneur, il faut trouver le bon équilibre entre le sens et qu'est-ce qu'on apporte et le côté vraiment émotionnel, je fais du bien. j'ai une entreprise qui a un impact sociétal positif, ça, c'était le truc de base que je voulais, donc c'est ça, mais aussi le côté financier parce que c'est aussi valoriser son travail et puis vivre de ça tout simplement. Donc, c'est important de trouver un bon équilibre. Pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent, est-ce que tu peux partager un peu justement ton business model, comment il fonctionne ? Tu as des offres pour les particuliers, pour les entreprises, les coachs qui travaillent avec toi, je crois qu'elles ne sont pas salariées, elles sont, enfin voilà, tu as un business model particulier et puis pour avoir une idée approximativement combien de temps ça met quand on crée une société jusqu'au moment où on est capable de se rémunérer. Alors, plein de questions à répondre, donc si je reprends un peu d'enjeu, j'en ai pris 10 d'un coup là. Le business model derrière ton chaîne. La première, c'était voilà, effectivement, on a deux cibles clients mais parfois, les services se mélangent typiquement sur les promos collectifs. Pour l'instant, on a des particuliers et des collaborateurs qui participent et qu'on mélange. Donc, il y a une richesse dans le mélange et dans, voilà. Peut-être que demain, on fera des promos 100% entreprise et des promos 100% particuliers, on verra. Ce n'est pas notre souhait pour l'instant. Donc, après, voilà, le modèle économique, c'est vraiment de la vente que ce soit le service collectif, des clics, des choses plus digitales. Donc, c'est autour de ça. Voilà, c'est assez, je vais dire, assez classiquement, je ne sais pas si c'est classique, mais en tout cas, c'est de la vente de services. Et sur l'équipe, effectivement, pour l'instant, les coachs sont des personnes qui ne sont pas salariées au sein de Tilt. Donc, c'est des personnes qui font partie de l'équipe mais qui sont à leur compte, on va dire. Voilà, donc ça, ça pourra évoluer avec le temps. Mais disons que dans la vision de développement de Tilt, l'idée, c'est que maintenant que la méthodologie est claire, que notre business est rodé, on va dire, un minimum, voilà, on a passé la phase de MVP ou de test vraiment avec des bêtas, enfin des gens, des nouveaux clients. L'idée, c'est de pouvoir dupliquer ça sur différents territoires, donc sur la Côte Basque, par exemple, sur le territoire de Bordeaux. Donc, voilà, à chaque fois, ça va être remonter une équipe, redéfinir des personnes, des lieux pour pouvoir faire ce parcours que je vous ai décrit là. Donc, voilà, c'est comme ça, dupliquer l'offre et donc ça demande aussi de faire rentrer soit des associés, soit des salariés à venir pour m'aider, moi, dans le développement. Voilà, il y a l'aspect développement commercial, mais il y a l'aspect développement après des équipes, de la logistique, de tout ce que ça entraîne et c'est vrai que tout seul, il faut quand même avoir, j'allais dire, l'air insolide, plutôt un mental solide, on va dire et une grande force de persévérance. Voilà, je pense que c'est important, surtout avec le COVID. surtout avec ce que ça a entraîné le COVID. Donc, voilà, vraiment persévérer, croire en ce qu'on fait. Il y a des réussites qui mettent beaucoup de temps à arriver et puis, il faut réussir à prendre du recul sur tout ça, se dire que, voilà, on est en bonne santé, tout va bien, on prend du plaisir dans ce qu'on fait, que la réussite, elle arrive petit à petit, mais sur des modèles innovants, sur des modèles nouveaux, c'est sûr que ça met plus longtemps. Donc, voilà, pour répondre après à ta question sur le combien de temps ça met pour arriver à une boîte qui est stabilisée et que tu te payes. Donc, j'avais l'impression d'être arrivé à ça un peu avant le COVID et le COVID est passé par là. Donc, ça a été difficile. On a arrêté certains, voilà, tout ce qui était collectif, on n'a plus pu le faire. Donc, pas simple. Donc, même quand tu crois être arrivé à une situation un peu plus stable, il y a des éléments extérieurs qui font que, voilà, il faut repartir dans des nouvelles choses. Après, voilà, je pense qu'il faut être résilient, persévérant et puis, et malgré tout, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Si on commence à baisser la tête, à toujours être malheureux, à se dire, oh là là, ça ne marchera jamais, c'est triste, machin, on ne prend pas du plaisir sur le chemin qui est en cours. en fait, donc voilà, c'est des petits trucs du quotidien à valoriser. Donc, c'est quand même assez rapide. Au bout de six mois, si je me rappelle bien, tu pouvais déjà envisager de te payer un salaire par rapport à d'autres entrepreneurs qu'on a interviewés cette semaine. C'est plutôt un... Alors, oui, alors quand même, juste pour être tout à fait transparent, avant de créer, enfin, avant de créer la boîte, j'avais déjà fait une phase de test dans une... Voilà. dans une coopérative d'activité. Là, c'était vraiment l'idée. Moi, je voulais tester mon business sur... Déjà, voilà, la méthodologie qu'on avait designée, mise en place avec les coachs, voir si elle marchait vraiment, voir si c'était vraiment opportun. Enfin, on se pose 20 000 questions sur le design. Déjà, avant d'arriver sur un marché, il faut designer que ce soit un produit ou un service, il faut le designer. Donc ça, ça prend quand même du temps. Et du coup, moi, ça avait été une opportunité, cette coopérative, pour vraiment le faire un peu avec des entrepreneurs autour de moi et un accompagnement personnalisé aussi. Et puis, pouvoir tester avec des premiers clients. Donc, j'avais déjà eu des premiers clients avant d'ouvrir Tilt en tant qu'entreprise, ce qui m'avait quand même assuré. Enfin, j'avais un peu pris d'avance de ce côté-là. Ouais, génial. Tu parlais tout à l'heure des différents secteurs d'activité. Comment ils sont touchés dans cette crise du Covid ? Toi, qui a ce regard de personnes qui se reconvertissent mais qui viennent de plusieurs endroits très différents ? La crise et l'évolution de la crise, elle était super disparate. Sur le premier confinement, on avait des gens qui étaient overbookés dans la banque à devoir répondre à 20 000 PGE par jour et être complètement sous l'eau, débordés d'appels clients. Et des gens qui se retrouvaient du jour au lendemain sans plus rien à faire et sans plus de boulot, etc. Donc, c'est super disparate. Globalement, on voit que de toute façon, voilà, la France vit actuellement sous perfusion. Donc, il y a eu moins de banques ou qu'il y a eu moins de fins d'activité cette année, même par rapport à des années avant sans Covid. Ça, c'est dû 100% au PGE et à l'aide qu'il y a eu par rapport au chômage partiel et aux aides qui ont été données aux entrepreneurs. tant que la France sera sous perfusion, les boîtes ne vont pas couler. maintenant, voilà, quand on va arrêter la perfusion et qu'on va vraiment se dire, ok, on essaye de relancer pour de vrai de la vraie économie parce que pour l'instant, tout ça, c'est du fake. Voilà, là, on va voir les pots cassés, c'est clair. Évidemment, des secteurs très touchés, industriels, lourdes, voilà, de l'aéronautique avec aucun avion qui vole en ce moment, voilà, en passant par plein de sous-traitants qui ont mis la clé sous la porte, voilà, des secteurs d'industrie. Les services, évidemment, quand même, des boîtes typiquement comme moi ou comme plein de coach ou des services, c'est toujours difficile de faire du service en collectif ou quand on doit être en présentiel alors qu'on n'a pas le droit, il ne faut pas en faire. Donc, voilà, c'est quand même aussi des secteurs évidemment touchés. Voilà, après, il y a des secteurs qui continuent à tourner, la banque, ça continue à tourner, voilà, il y a plein de choses qui continuent à tourner mais quand même globalement l'ensemble, sans parler de ces pauvres restaurateurs, hôteliers qui se retrouvent complètement démunis avec des jours repas, voilà, donc tout ça, ça va être un carnage. J'espère que dans six mois, un an, on pourra continuer à aller au restaurant parce qu'ils auront un tournage de choc. En tout cas, je les soutiens mais voilà, du coup, ça, c'est l'état des choses. Maintenant, sur la partie vraiment reconversion ou transition professionnelle, moi, je me suis rendu compte, on a eu pas mal de gens, notamment sur le premier confinement, des particuliers qui ont eu des prises de conscience finalement de rester du temps à la maison, de passer du temps à cuisiner, passer plus de temps en famille et tout, à se dire, putain, mais en fait, tout ça, je l'oublie dans mon quotidien et dans mon quotidien de travail, etc. Donc, une réelle envie de se repositionner sur un équilibre vie privée, vie pro différent et voilà, avec aussi des envies de reconversion. Maintenant, en gros, les gens qui se reconvertissent aujourd'hui, c'est soit des gens qui ont perdu leur boulot à cause du Covid les gens qui ont un boulot de salariat, même s'ils ne sont pas bien dedans, ils y restent parce que quelque part, ils ont peut-être raison parce que l'économie est tellement compliquée en ce moment que ça fait peur et ça donne des frais encore plus gros. Et à la fois, la perfusion, elle marche aussi pour les gens qui se lancent en entrepreneuriat et est-ce que ce n'est pas la meilleure période pour prendre ce temps de démarrage, de se lancer ? Enfin voilà, ça dépend peut-être vraiment des projets, des personnalités. C'est la perfusion pour l'emploi, c'est ça ? Oui, et puis je me dis dans un sens là où tu peux peut-être te dire, attends, si je sors du salariat pour tenter un truc à mon compte, comment je vais justifier ça auprès d'un recruteur derrière, si je dois revenir dans le salariat ? Là, je pense que les recruteurs, ils seront relativement compréhensifs qu'en 2020, je me suis lancée sur ma boîte ou en 2021, à la limite, c'est presque une qualité où le recruteur va se dire, bon, c'est quelqu'un qui a pu rebondir, qui s'est donné les moyens dans une période où c'était un peu compliqué, c'est peut-être moins mal perçu que ça pouvait l'être avant. Non, mais je pense que ce n'est pas mal perçu. Après, moi, ce que j'ai dit là, c'était un constat. Oui, bien sûr, mais tu as raison. Je ne suis pas, moi, au contraire, je suis plutôt tendance à dire, allez-y, foncez, une crise, c'est aussi des immenses opportunités de nouveaux business à créer, de nouvelles choses à faire, etc. Je veux dire, le monde de demain, il est à construire et encore plus aujourd'hui. Reprendre le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'énergie, mais en ce moment, ça ne fait que bouger dans tous les sens. Il va y avoir 20 000 trucs à faire. voilà, et plein d'autres secteurs, le digital a explosé, voilà, demain, vous vous mettez à votre compte et vous dites, je fais de l'accompagnement de la formation pour réussir ces visios, bam, vous avez votre carnet commande qui est rempli, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas rester sclérosé comme le font beaucoup de décideurs ou beaucoup de gens à rester sur soi, à prendre aucune décision. Donc, j'encourage les gens à évoluer, à le faire s'ils ont envie de le faire, mais je comprends aussi que la morosité actuelle puisse faire un peu peur et voilà. Tout à l'heure, tu disais, je pense qu'on va arriver vers la fin de l'interview, donc ce sera peut-être la dernière question. Tu parlais dans les collectifs, dans les groupes, les peurs se recoupent dans la reconversion. Est-ce que tu pourrais comme ça nous donner deux, trois peurs qui reviennent souvent et peut-être qu'est-ce que vous, vous mettez en face ou comment vous dégonflez ces peurs-là ? Alors, les peurs, il y a souvent la peur financière qui arrive, qui est une peur, je ne sais pas. Légitime ? Oui, c'est légitime, mais elle est devenue tellement prépondérante dans notre monde aujourd'hui que c'est dommage. En fait, on a mis, je trouve, un curseur de confort tellement haut que du coup, cette peur financière est hyper haute. Et effectivement, aujourd'hui, le niveau salarial moyen est quand même très haut dans un pays comme la France. Donc, c'est souvent la peur qui vient. Est-ce que je vais gagner de l'argent ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais accompagner ma famille ? Etc. Donc, c'est une peur qui est légitime. On essaye souvent d'avoir cette première peur financière. En fait, c'est une fausse peur. Si on la décortique un peu, il y en a plein derrière. Et ce n'est pas du tout, ce n'est pas forcément le financier derrière. C'est la famille, c'est comment je me fais accompagner avec ma famille, comment j'accompagne ma famille. C'est ce relationnel-là. C'est derrière le regard de la société sur moi. Je suis un cadre qui gagne 4 000 euros, j'ai une jolie bagnole, machin, machin. Je me reconvertis, je fais de la boulangerie et sur peut-être les deux, trois prochaines années, je vais devoir gagner 1 500 euros. C'est une réalité, même si derrière, ça peut gagner beaucoup plus. le regard sur moi, est-ce qu'il va changer ? Est-ce que ça ne va pas être le même ? Donc après, tout ça, c'est comment on parle de soi, comment on met en avant ses choix, etc. C'est des changements dont tu parles là, c'est des changements identitaires. Ça vient impacter vraiment l'identité de la personne et du coup, c'est ça aussi qui peut faire peur. Absolument. Donc c'est souvent une fausse peur. financier. Je ne sais pas, féliciter d'autres peurs encore après. Non, je ne sais pas. Écoute, peut-être pour conclure aussi, si tu as des conseils toi que tu donnerais aux personnes qui vont nous regarder et peut-être qui sont à ce stade-là en fait, à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai peur ou alors je viens juste de sauter et j'ai quand même peur même si j'ai fait le pas de sauter, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre au démarrage ? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas mal appliqué à moi. Le premier conseil, c'est se faire accompagner que ce soit dans l'entrepreneuriat. dans l'entrepreneuriat, je n'ai fait que me faire accompagner. J'ai fait plein de cursus d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je suis dans une technopole. Je vais peut-être refaire un cursus d'accélération. J'ai passé mon temps à me faire accompagner et c'est très bien. Pareil, dans le reconversion professionnel, faites-vous accompagner par des professionnels qui vont vous donner un cadre et qui vont vous aider à pouvoir répondre aux questions que vous vous posez tout seul face au miroir parce que c'est impossible d'y répondre. Ce n'est pas facile d'y répondre tout seul. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner et parlez de ces sujets-là. C'est vraiment de l'investissement, l'argent que vous allez mettre là-dedans, c'est vraiment de l'investissement pour votre avenir et ce n'est largement pas des sous-perdus. Je ne vais pas en parler parce que j'en ai mis un paquet là-dedans. Et le deuxième conseil, le deuxième conseil, c'était quoi ? Le deuxième conseil, c'est le deuxième conseil, c'est, voilà, réussissons à dézoomer un peu son regard. On a tendance à être souvent collé à ses problèmes, collé à, tiens, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ci. Mais si on arrive à avoir un tout petit peu de lâcher prise, à dézoomer un petit peu, il y a plein de bonheur dans sa vie et du coup, quand on est collé à ses problèmes, on ne les voit pas. Et souvent, ça n'amène que du négatif en fait. Si on est collé à ses problèmes, on boit du noir quand on parle de soi, on parle en négatif, donc ça amène du négatif. Au contraire, même quand on est dans des situations pas faciles, si on lâche un peu prise, qu'on est plus heureux, qu'on est plus ouvert, et bien d'un coup, bam, il y a une super rencontre, il y a un rendez-vous qui se débloque, il y a un client qui vient signer. Donc, c'est vraiment, suivant comment vous vous comportez au quotidien et suivant l'état d'esprit que vous avez, le monde vous apporte des choses différentes. rester avec du lâcher prise est un peu fun. Ce serait mon deuxième conseil. Merci pour ça. Pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour travailler avec toi ? Où est-ce qu'on te trouve ? C'est quoi la meilleure manière de rentrer en contact avec toi ? La meilleure, on va dire notre mail, on peut nous envoyer un mail, numéro de téléphone qu'on trouve facilement sur notre site internet, tilt-reconversion.fr. On a les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn notamment, un petit peu Instagram, même si on est peu présents ce moment parce qu'on est plutôt en B2B, mais voilà. Très simplement, voilà. Et puis, moi, je réponds très facilement à des sollicitations, même de gens qui ne veulent pas forcément s'inscrire, qui ont besoin d'un premier conseil, de quelque chose, je le fais très souvent avec plaisir, tant que je peux et que ça ne me demande pas trop de temps non plus, mais il n'y a pas de souci, il faut simplement prendre le pas de nous appeler ou de nous écrire et puis on sera là pour vous répondre. OK, on trouve toutes tes infos sur tilt-reconversion.fr, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup, François. Merci à vous les filles. Au revoir. À bientôt. à bientôt.